je m'attendais pas à prendre un chaos fois par toi aujourd'hui je te demande pas si nouvel épisode de 24 heures avec les gars aujourd'hui on va passer 24 heures mais pas avec n'importe qui on va passer 24 heures avec la légende jean-charles skarbowski légende du thai et là par contre les gars je sais pas du tout à quoi m'attendre dans cette vidéo je sais pas ce qu'il fait je sais pas s'il s'entraîne je sais pas si la vidéo va être difficile mais en tout cas je suis intrigué on découvre ensemble balancez like abonnez vous et on va tout de suite rejoindre la légende jean-charles jc ça me fait plaisir d'être là ça me fait plaisir que tu m'accueille chez toi c'est un grand plaisir et là tu nous as fait un bon petit café tu n'espresso c'est le café skarbowski ça j'envoie au moins six sept par jour de café ah ouais on a eu du succès avec nos vidéos là ça fait plaisir ouais un million franchement ouais faut qu'elle fasse un million mais tu vois dans la vidéo tu as affronté le guerrier mais sur youtube j'avais lu les commentaires et il y a des gens qui voulaient que vous vous battez vraiment mais je sais pas pourquoi il s'attendait quoi si maintenant moi je ramène un gars qui est bodybuilder pro et que tu l'éclates tout le monde va tomber dessus donc en fait de quoi que tu fasses c'est chaud tu vois non mais en plus le la boxe c'est sérieux d'essayer c'est dangereux et puis en plus aussi c'est un travail si on demande à quelqu'un de faire un combat il faut une bourse qui va avec et puis moi j'ai pas envie de refaire un combat jamais t'aimerais jamais refaire un combat faut jamais dire jamais mais là pour l'instant je ressens pas le besoin je suis parfaitement content avec mon métier d'entraîneur voilà je coache les élèves donc j'ai toujours à des compétitions quoi c'est j'ai toujours le stress de la compète ça c'était ce matin non ça c'était tous les jours ok avec des oeufs et tout ou juste ça genre non comme ça va mais ça va vite fin après non bah j'en prends un autre morceau ah oui juste comme ça c'est une technique quand j'en prends faim je reprends l'autre morceau jusqu'à ce que j'ai plus faim et c'est une technique que j'utilise et ça te calme bah sinon je t'ai dit je reprends encore un autre morceau tu as pu goûter la noix de cajou au parmesan au parmesan j'ai déjà goûté des noix de cajou mais jamais au parmesan faut que tu goûtes ça c'est un truc de ouf c'est quoi ça mais c'est quoi les oeufs de poisson c'est des oeufs de poisson ça fait de la poutarde franchement ça j'ai jamais vu de ma vie ça je l'ai jamais vu de ma vie je sais pas c'est assez fort direct comme ça tout direct partir en thaïlande m'entraîner là bas faire un combat là bas ça fait une bonne expérience gagner par chaos d'accord tu penses que ce serait une bonne idée de faire ça dire que tu vas gagner c'est déjà super positif parce qu'il y en a qui disent ouais je vais essayer toi tu as pas dit j'essayais tu as dit je vais gagner ouais donc du là tu vois c'est un bon point en plus par chaos moi après faut jamais trop trop en demander déjà gagner au point c'est déjà super par chaos après faut vraiment taper très fort pour les combats c'est rare de gagner par chaos pas encore les techniques suffisantes pour taper fort et juste au bon moment ok franchement j'ai pensé un camp d'entraînement en thaïlande d'ailleurs mes abonnés sûr que ça les chaufferait un peu à la jean claude van damme genre avec des plans où je fais le grand écart j'essaye tu vois où je tape dans le palmier où on va courir ouais ça ferait des bonnes vidéos bien sûr ça te rappelle des trucs des serbes à ça bosniaque c'est pareil non c'est pas tout à fait pareil mais c'est comme le rocain algérien c'est pareil sur le bosniaque c'est pareil français belge c'est pareil non c'est pas pareil moi je te taquine je te taquine déjà tu manges pas de soucis entre nous non je mange plus rien ouais ouais c'est ça c'est ça ce qu'il attendait mon caméraman il attendait juste ça mais attends ce truc de poisson franchement au début t'es choqué mais à la fin ça le fait et ça s'appelle comment déjà poutarde poutarde enlever le fonds et le bon mais dit tiens c'est vrai que tu vas t'obliger quand tu fais le sage là en immersion 24 heures tu pourrais pas faire grand reporter si tu veux pas tu veux faire des trucs internationaux faut que tu vas te couvrir des scènes de guerre avec ça en même temps les deux gousses marie bien un petit dej comme pas deux mais tu sais que je savais que genre ça allait être un truc que personne que pas beaucoup de gens font quoi je sais pas dites moi dans les commentaires vous avez déjà mangé des parmesans avec des noix de cajou et avec de la poutarde manquerait plus de que de rajouter de la moutarde sur la poutarde c'est ce que pour la rime en vrai ça passe c'est un groupe tu es choqué parce que tu n'as jamais goûté il y avait un combat je sais pas c'est quoi son nom à ce mec il est jeune comme ça il est grave beau gosse il a envoyé un coup et le gars il a bloqué c'est lui a pété la main avec un avec un kick d'abord trop violent je pense je vais pas tomber comme ça sur un kick qui claque comme des myrtilles les clics qui claque comme des myrtilles les clics qui claque tu avais dit ça au hasard comme ça ouais comme ça ça vient ça vient en fait moi j'ai un cerveau qui fuse genre j'ai beaucoup d'imagination des fois je sors un truc hors sujet tu vois tout ce qui passe par ma tête je peux je peux le sortir tu vois genre hier je faisais un podcast j'ai dit baltazar tu vois aux boules de feu mais c'est vrai que la vidéo qu'on a fait il y avait des commentaires qui n'étaient pas très sympa je comprenais j'avais un peu de la peine pour théo je me suis dit le pauvre vient comme ça pour rigoler je suis d'une foule enfin plein de critiques de trucs pas très sympas genre il va mourir il a trop de la truite trop de trucs non ça se fait pas franchement ça se fait pas mais t'as vu en parlant des critiques toi j'ai l'impression que tu réagis super bien en critique d'internet quand même j'aurais super bien non ça me fait ça me fait du mal ça te fait quand même du mal parce que j'avais vu que tu likais toutes les tous les commentaires des gens ils disent des trucs méchants des fois et quand c'est bien écrit c'est à dire si la personne a pris de 4 5 lignes 4 5 lignes c'est pas rien c'est pas juste une insulte tout court juste un mot comme ça une insulte ça choque j'ai pas liké quoi mais si le mec qui est en 4 5 lignes il explique pourquoi il m'aime pas et que c'est cohérent il a le droit de pas m'aimer il y a des gens que j'aime pas sans raison pas leur tête et donc je peux très bien comprendre que des gens n'aiment pas ma tête et s'il m'explique ça sur 4 5 lignes bon je l'ai quand même parce qu'il a fait quand même un effort pour moi tu sais il a pris 3 4 minutes 200 ans pour m'écrire un truc il pensait il a pensé à moi quoi et quand t'es sur les réseaux bah t'es content que les gens pensent à toi parce que c'est un peu le jeu quoi moi une fois il y a un gars il a dit que j'étais puceau maintenant c'est une insulte ça tu vois mais moi je suis de la vie les gars restez puceau tu vois genre restez puceau marrez vous et c'est carré bah oui c'est pas une insulte tu vois pourquoi c'est une insulte bah il a pas dit que c'est une insulte si il a dit ouais tu dois être puceau c'est pas possible c'est quoi ce délire ouais mais c'est pas une insulte ah ouais je pensais que c'était insultant mais je me souviens dire que c'est pas une insulte pour moi c'est pas une insulte franchement avec la veste en cuir en plus c'était même pas fait exprès je suis content là je fais une vidéo je fais du scout avec jean charles que demande le peuple les gars tu sais ce qu'il ya de mieux que de faire une vidéo avec jean charles faire du scout avec jean charles et faire une vidéo avec jean charles en même temps bon bah les gars on se retrouve direct à la salle on est les rois de paris il passait entre les voitures et tout c'était vraiment impressionnant j'avais froid un peu aux joues comprendra qui pourra j'avais froid aux joues et mais c'était trop amusant parce que je m'attendais pas à faire ça ce matin beaucoup de gala de les gars de paris je sais qu'il y en a plein qui roule en scouts pour vous c'est rien mais moi j'ai jamais roulé vraiment en scouts et encore moins à paris donc franchement en plus avec jean charles donc franchement là on est posé au pmu petit café tranquille sans pression sans pression d'ailleurs il m'a invité au café jean charles à ce qui paraît tu roule quand même à l'âge ça va non j'ai roulé cool je me suis arrêté à tous les feux rouges ouais tu t'es arrêté à tous les feux rouges mais après on zigzaguait entre les voitures mais s'il y'a pas ça il n'y a pas d'amusement c'est le but c'est pour rester derrière les voitures ça sert à rien d'avoir un scout c'est vrai autant avoir une voiture du coup c'est bien parti et par contre j'ai un autre cours dans le 20e à 19h30 ce soir 19h30 ouais et du coup il ya plein de gens et tout c'est ça bah j'espère on sait jamais à l'avance là plus c'est les fêtes de noël qui arrive c'est ici les gars que nous nous sommes rencontrés la première fois avec jean charles jean charles une question à poser moi je ressens que tu aimes bien faire les vidéos et tout est passionné tu vois est ce que tu as déjà pensé à faire une chaîne youtube et à vraiment genre bloguer faire des belles vidéos et tout je vois j'y pense un petit peu après je pense qu'au bout de trois quatre vidéos tant trois quatre vidéos tu peux quand même exprimer pas mal de choses après ce serait redondant et je serai juste à la recherche de vue et ça seulement ça me branche pas ok je comprends ouais parce qu'après au bout d'un moment tu es obligé de sortir des conneries tu sais quand tu as sorti trois quatre vidéos intéressant après bon après faut inventer des nouveaux trucs et tout tu vois oui mais ça va toi tu n'as pas trop de problèmes mon métier non plus là moi je suis jeter comme je suis très bien en tant qu'enfant prof de moi ouais ouais après comme tu dis après faut supporter les critiques encore une fois ouais c'est vrai bon moi et c'est le jeu c'est un autre métier non mais mon métier c'est de négligé pour de muetail c'est comme d'être youtube heures bon c'est vrai que le fait d'avoir fait pas mal de vidéos sur youtube avec des gens qui sont des vidéos comme toi ou greg la sueur ça ça me donne un petit coup de boost au niveau de la salle effectivement ouais donc c'est pas négligeable c'est pour ça que je fais toujours des vidéos avec grand plaisir ouais parce que les faire moi même les poster moi même trouver moi même des idées j'ai au bout de trois quatre vidéos je crois que j'aurai fait un petit peu le tour de ce que je veux dire par contre faut pas oublier qu'avec le code tarzan t'as de la réduction sur les protéines bulles exactement non franchement là là tu l'as bien placé ça soutient de ouf et et merci mais tu te souviens quand tu avais dit une fois il y avait un mec jean charles il disait les protéines ça sert à rien et après un gars dans les commentaires il a dit les protéines en poudre les protéines en poudre les protéines ça sert à quelque chose le corps en a besoin quoi les protéines après vaut mieux se gaver le ventre et que tu vas avoir faim parce que la poudre là t'as encore faim quoi ouais c'est vrai la poudre t'as faim ben oui quand t'as mangé des poulets et des oeufs t'as plus faim et t'as des poutres ou des poutres non des poutres c'est quoi ça c'est ce que j'ai mangé ce matin poutargue ah ouais 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 j'imagine ces oeufs pas ça imagine une protéine de poutargue ouais ben oui j'imagine protéines de poutargue et de moutarde la pluie le fait qu'il fasse froid qu'il fasse nuit à 16 heures franchement l'hiver des fois c'est déprimant mais pas le temps pour la dépression les gars qui on va se bagarrer franchement je ressens le besoin de faire un entraînement intensif maintenant moi bah j'ai même pas commencé ma carrière donc je suis prêt pour prendre des coups dans la tête et perdre des neurones déjà qu'il m'en reste pas beaucoup et oui bonjour vous reconnaissez tous ce chat les gars c'est le chat qui était dans la vidéo avec théo on dirait mon chat j'ai un chat qui lui ressemble vraiment est ce que pour toi jean charles il ya des morphologie parfaite on va dire pour le muay thai je t'explique c'est conseillé d'être grand parce que quand on est grande même bonne allonge et c'est quand même essentiel quand on quand on fait un score on utilise les pieds les points donc et plus on est léger quand on tombe sur l'adversaire petit j'ai capté le délire donc avoir un avantage de l'allonge c'est un gros avantage en ok en boxe anglaise pas forcément aussi je suppose mais peut-être que la puissance sera moindre en boxe anglaise effectivement puis les grands puis les l'étrangers et peut-être un peu moins fort que quelqu'un qui est plus tassé mais en muay thai il ya les tips il ya les genoux il ya les coudes et si l'adversaire a une grosse différence ça va être plus facile de passer les armes du muay thai parce que moi j'ai remarqué je sais pas si tu as déjà remarqué par rapport à mon corps et à moi genre mes jambes j'ai des petites jambes tu as vu on dirait un peu un lutteur genre mon haut du corps il est un peu plus grand que mes jambes dans ce cas là il faut bien travailler des coups de pied dans les cuisses parce que moi je kiffais le délire jean claude vendamme faire des grands coups de pieds tu vois vraiment moi aussi j'aimerais bien être aussi souple que jean claude vendamme ouais mais c'est chaud apparemment plus t'es souple moins moins d'être puissant c'est ce que j'entends lui dire ah ouais c'est une dingue bien mais bon ok après un bon coup de pied dans la tête je fais mal parce que j'ai une jambe c'est lourd pour pouvoir le toucher il faut y aller rapidement quand même et si tu y arrives forcément la plaque est conséquente là les gars on va suivre le cours avec jean charles je vais vous dire ce que j'en pense je vais envoyer des kicks à fond et on va faire ça bien je pense que j'ai progressé depuis la dernière fois mais c'est à toi de juger c'est pas moi j'en suis persuadé tu penses que je le prends grec et mma ou pas je vais te dire ça après d'abord je vais te juger si je m'énerve en fait ouais effectivement si tu rentres dans un mode où je m'énerve que d'un tu vois ouais là c'est c'est à côté ok vas-y bah c'est parti peut taper en bas peut taper en haut sur le côté tu vois je te regarde tu vois donc c'est intelligent de baisser son bras oui parce que tu tapes avec ceux là tu protèges pas avec ceux là parce que je tape que de ceux là donc il ya que cette main qui protège et le fait est que je vois pas ta main gauche ce qui fait que tu peux m'avoir plus mais peu rapidement tout cela ok voilà c'est bien vous faites rapide il a demandé les crochets les diéros tapez au corps c'était pour mouiller le mec voilà c'est bien voici que tu as commencé à comprendre un gars alors pas bien la tête tu sentes le regard C'est parti. J'arrête pas de toucher. J'arrête pas de toucher. Je me respecte trop. Non, même pas. Là, je t'ai. Allez, stop, on salue. C'est bien. Sur les mains, 50 petites pompes. Allez, Luigi, on y va. Merci. On va faire 10 de plus. À cause de Tarzan. Parce qu'il a commencé en retard. Si il y a une personne que vous pouvez en vouloir, c'est Tarzan. Moi, je suis responsable. Désolé, les gars. Vous avez pensé à féliciter ceux qui ont gagné ? Enfin, ceux qui ont boxé. Allez, main jointe. C'est le dicable. On va se mettre par deux. Il y en a, il va prendre une paire de protèges. Une paire de pas haut ou une paire d'ours et un pas haut. On va faire les coups de pied. Allez, go. Parce que c'est Tarzan, il veut voir les coups de pied, alors on va voir les coups de pied. On se met par deux ou par trois, en fonction, comme vous voulez. Moi aussi. On parle, on souffle. La buée, elle monte. On dirait qu'il y a Zabuza qui vient d'apparaître sur la caméra. T'as bien progressé. Tu as fait des bons trucs. J'ai fait un peu d'anglaise. Ça se sent. Mais j'arrive pas à toucher. J'arrive pas à toucher. J'ai quand même encore quelques années d'expérience. De plus. Mais si tu continue de travailler comme ça, si tu es sérieux, dans 30-40 ans, tu me touches. Je vais te dire, oh ouais, dans 30-40 ans. Je te taquille. Allez-y voir, on va faire les coups de pied. Parce que regarde, Jean-Charles, la première fois qu'on a fait la vidéo ensemble, je la regarde et tu me touchais. Je me suis dit... On va faire les coups de pied. Deux secondes. On va faire ça. On va faire ça. On va faire les doublés. On va être capable de faire des deux jambes. Si vous pouvez faire des doublés, vous pouvez faire des triplés. Parce que jamais 203. Ce qu'il faut, c'est que les deux côtes-pieds soient de la même force, les deux. Si vous en mettez un fort... Et deuxième, vous faites juste ça. Ça, ça fait pas mal. Surtout que la personne, elle est verticale. Et si je fais ça, ça ne fait que monter. Tu vois ? Il faut que je transverse. Là, ça fait mal. Si je lève, je la frôle. Donc pour que les deux coups de pieds soient aussi puissants, il faut que les deux coups de pieds partent du même endroit. On exagère un peu, c'est l'entraînement, on profite. Je recule bien ma jambe droite. Je ne peux pas ce que tu profiles. Je lève ma main. Une petite rotation. J'inspire et je tape de manière horizontale. Et je ramène de manière horizontale. Tout le monde sait ce que ça veut dire, horizontale ? Marwan ? Non, tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire. Il y a des gens qui ne voient pas français. Ils ne veulent pas savoir ce que ça veut dire. Moi, je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi ? Horizontale, c'est... Les gars, moi aussi, je ne suis pas français. Horizontale, c'est quand... C'est quand la ligne, on va dire, elle est comme ça. Ok, yes ? C'est ça. Comme le coucher de soleil. Voilà, c'est ça. Et vertical, c'est comme ça. Exact. Donc le mec est vertical, il faut que je tape horizontal. Merci les gars. Donc je ramène au même endroit. Donc ça prend plus de temps. Ça, ça ne prend pas de temps, mais ça ne fait pas mal. Il vaut mieux prendre plus de temps pour ramener, inspirer et mettre toute la patate dans le coup de pied. Donc on prend son temps. C'est pas bam bam, c'est bam ! On respire, on respire les deux fois. On remet sa respiration. Et je reviens. Après, je pourrais en enchaîner 500 comme ça. Mais après, on n'a pas le temps, parce que je dois donner du coup. Donc j'en fais deux, ça me suffit. Et on travaille ça ? C'est parti ? J'ai une question, Jean-Jean. T'arrives à mettre énormément de force, j'ai l'impression, dans tes coups de pied. J'ai beaucoup travaillé le coup de pied. Est-ce que je peux te montrer ? Justement, tu vas me montrer bien. Ouais, c'est pas mal. Après, il faut mettre l'impact au... L'impact final, tu viens fouetter. Bam ! C'est l'impact final. Bam ! Tu vois ? C'est pas juste un mouvement. Une accélération à la fin du mouvement. Commence doucement. Bam ! Et au plus ça va. Bam ! Plus j'accélère. C'est ça ? Comprime l'air. Tu vois ? Pour que ce soit explosif. Si tu comprimes pas l'air, c'est pas explosif. L'air, il ressort à la même vitesse à laquelle il est rentré. Il faut garder l'explosivité pour la fin. En tout cas là. Tu gonfles les poumons. T'inspires. Tu comprimes. Bam ! Bam ! Tu vois ? Et tu cries quand tu atteins ta cible. Cette main, collée au visage. Ouvre la main. Pose là sur la main. Et colle le petit cerveau. Voilà. Bouge pas cette main. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Des petites. Petites rats du sol. Regarde. La tête levée. Sous quand tu montes à chaque fois. avec la force nerveuse, pas la force musculaire, les nerfs, plus rapides, des petites, voilà, voilà, on va faire 20 plus à cause de Tarzan, voilà, donc s'il y a quelqu'un à qui vous pouvez en vouloir, c'est bien, moi je suis gentil dans l'histoire, on a fait le salut, c'est bon tout à l'heure, j'avais commencé trop tard, faut qu'on refasse 50 pompes les gars, ouais il a commencé trop tard, là je rigole, je fais le malin parce que t'es là, je sais que personne va m'agresser quand t'es là, non mais tout le monde est content que t'es là, qu'il soit là, pardon, merci les gars, ça fait plaisir, n'oubliez pas de vous abonner, abonnez-vous, abonnez-vous à fond, aux 300 000 abonnés, je fais un jeu concours, mais je sais pas quoi faire gagner, la dernière fois j'ai fait gagner une PS5, et j'ai l'impression qu'il faut que ce soit encore plus gros, mais après je vais être ruiné mec, c'est magnifique mec, tu me chauffes, bah bah oui, fais ça, je fais gagner un voyage, vas-y 300 000 abonnés, je fais gagner un voyage en Thaïlande, je kiffe parce qu'en fait, le fait de faire du Muay Thai là, et ils me laissent pas travailler avec les mains, du coup je suis obligé d'utiliser mes jambes, moi d'habitude j'utilise pas mes jambes, même dans les commentaires, les gens ils m'ont déjà dit, t'as des jambes, utilise-les, souvent quand tu rentres dans une salle, je sais que les premières fois où je rentrais dans des salles de combat, bah je sentais cette énergie, où t'as peur un peu, t'as pas peur mais tu stresses, il est venu pour contrôler, d'accord ? et lui bah il détend tout le monde, tu vois, il fait comme si c'est un jeu, il rend ça ludique et ça passe crème salamkra, exactement, et après bim, j'envoie le genou, je plie bien, j'envoie dans le ventre, horizontalement un peu, pas vertical, c'est vertical, je fais que monter, là je veux aller vers l'avant, donc le mouvement va être un peu horizontal, bim, tu me le fais, vas-y je fais là, bim, alors le mollet il doit être sur le côté, hein, vas-y, voilà, là je le sens mieux, d'accord ? donc comment faire pour se défendre, voilà, on recommence, première défense, hop, je tape avec ma main dessus, je fais un petit pas de retrait, par exemple, si j'ai pas le temps de faire le pas de retrait, c'est pas très grave, hop, bim, j'ai arrêté la jambe déjà, j'ai un peu les rouges, deuxième technique, je le pousse avec le bras avant, au niveau du pec, j'en profite pas, pour lui plotter, je lui dis ça, c'est pour toi, bah je sais pas, la dernière fois t'étais comme ça avec l'autre, là, je sais pas, il était gêné, il était gêné, il était hip, je sais, mais il était, c'est ce qu'il a ressenti, il a ressenti que tu l'as, tu as plotté le... Peut-être qu'il avait des pecs de ouf, le mec, la dernière fois, voilà, regarde, le gars, deux techniques, ouais, peut-être que le gars, en fait, peut-être que le gars, il avait des gros pecs de latino, c'est peut-être ça, peut-être que c'était... Tu peux pas t'empêcher, c'est clair, non, c'est vrai que c'était un latino, donc tu me refais, là, premièrement, je tape dessus, avec ma main droite, je reviens tout de suite, hein, je reste pas une heure, hein, troisième technique pour terminer, bim, je mets un coup de genou à l'intérieur de sa cuisse, je lève comme ça, hein, tape-moi, doucement, bim, tu fais trois techniques, hein, deux, deux, une avec la main droite, bam, essaye de me toucher, sinon c'est pas marrant, hein, pas bien, tu veux, regarde, je te fais, je te fais, tu me le fais, d'accord, hein, je tape avec ta main droite, le premier, et voilà, passe au côté vers le sol, là, bim, voilà, c'est hyper mal, après tu me pousses avec la main gauche, bim, tu m'as fait ça, ah, si, si, ah, je l'ai senti, je l'ai senti, et la dernière, je l'ai senti, et la dernière, c'était, exactement, là, bim, yes, on y va deux par deux, ça, c'est quoi, les gars, en fait, il y a des latinos, ils ont vraiment des gros pecs qui tombent, qui dégoulinent, et tu peux pas t'empêcher de toucher, tu vois, oui, mais il a touché, après, il a plotté, quoi, tu sais, le mec, il était là, je sentais, je sentais que c'était bizarre, c'est limite, voilà, la barrière, ouais, putain, il t'en veut, oui, il a compris, ça va, il est pas con, quand même, ça vous y arrivez ? Non, c'est la main droite, ouais. Genou, là. Franchement, j'ai plus de facilité avec le genou qu'avec, euh, avec, euh, le coup de pied. D'accord, regarde, je suite, tu vois, donc là, huch ! Alors, un truc, un truc qui est important, c'est que le foot du genou, ça se fait uniquement contre un adversaire qui avance, si l'adversaire, il est, euh, statique, ou encore pire, s'il recule, on peut pas le faire, c'est pour ça que le sac, faut pas qu'il soit statique, faut le bouger. Ouais, enfin, faut que le sac, il vienne vers toi, alors, pour le faire venir, bien, quoi, tu as la technique ? Tu bouges. Exactement. Bah, enfin, tu le pousses, quoi. Ouais, tu le pousses. Parce que, et après, il va revenir. C'est quand il revient que tu tapes. Donc, ça donne l'impression que l'adversaire avance vers toi, pendant ça, il revient. D'accord ? Donc, je fais le mouvement qu'on appelle le salabra. Le genou gauche, il est mieux que le genou droit, parce que le genou gauche, il va au plexus et au foie. Le genou droit, c'est surtout dans les côtes. Ok. Le genou gauche, il va aussi dans les côtes. Donc, c'est mieux d'être, c'est mieux d'être quoi ? C'est mieux d'être droitier ? Bah, étant donné que le foie est là. Ah, le foie, il est à droite ? Ouais, il est là. Il est sur le proche et gauche. Donc, et quand le sac revient, je fais ce mouvement salabra, et la trajectoire, du coup, doit être horizontale. Depuis le départ. Parce que si je commence verticalement avec le dernier moment, je mets horizontalement, le mouvement est cassé, et il y a perte d'énergie. Donc, depuis le départ, le mouvement, il doit être horizontal. C'est pour ça que j'imagine que je tape comme s'il y avait une sorte de table. Et je peux taper par-dessous la table sans cogner le tibia sur la table. Ça force à avoir le rôle mollet qui est horizontal. Donc ça donne ça, on est là. Et je reste bien. Vas-y, fais-le pour voir. C'est ça que tu veux dire par horizontal ? C'est comme ça, genre ? La trajectoire. Pas juste la fin du mouvement. Toute la trajectoire depuis le départ. Ok, donc. Hop. L'adversaire, il vient. Oui. Huch ! Là, tu as levé oblique. C'était pas horizontal. Là, j'ai fait quoi, moi ? Oblique. Ok. Ça fait trop mal, moi, les genoux, là. Non, ça fait du bien. Parce qu'en Bretagne, si ça fait mal, c'est bien. Ah ! Ce qu'on recherche, c'est avoir des coups qui font mal. Donc, mal égale bien. C'est bien quand ça fait mal. Je ne sais pas si vous me suivez. Si, j'ai suivi. D'accord. Mais moi, si j'ai mal. Ben, c'est bien pour l'adversaire. Ah, mais pour moi, c'est pas bien. Oui, mais si l'adversaire a mal, c'est bien pour toi. Ah ouais. C'est un échange. Ok. C'est un échange. Si on a mal tous les deux, tous les deux, on est gagnant, quoi. Exactement. Ok. Franchement, quand je regardais la première vidéo qu'on a fait ensemble, il m'a défoncé. Et après, moi, je m'entraînais. Je me disais, là, si je devais le refaire avec lui, là, c'est bon, je gère. Tu vois, donc on verra. Non, 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 non. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501